Mon enfance a été un cauchemar, mais un cauchemar à un point où à plusieurs reprises j'avais juste envie de mourir. Je m'étais dit que le suicide, partir, était peut-être finalement la seule solution. Et ça m'a pris 40 années, ça m'a pris 40 années pour comprendre que toute cette souffrance que j'ai vécue avec mes parents et surtout avec ma mère, qui pour moi était l'équivalent d'un viol psychologique qui se perpétuait, se renouvelait tous les jours, sans cesse. Et ça pendant des années, pendant presque une dizaine, une quinzaine d'années, tous les jours. C'était un calvaire sans cesse. Et ça m'a pris 40 ans pour comprendre que toute cette souffrance, que tout ce cauchemar était en fin de compte un cadeau. Alors certes, un cadeau extrêmement mal emballé depuis la perspective que j'avais, depuis le point de vue que j'avais en regardant cette expérience de vie-là, avec ce regard très limité jusqu'à présent, mais cette enfance cauchemardesque s'est avérée être le chemin vers ma plus grande libération intérieure. Mes parents se sont rencontrés, et je pense que c'était deux personnes assez simples. Ma mère était très belle, elle était magnifique. C'était un peu, pour moi, c'était Brigitte Bardot, à l'époque où elle était sensationnellement magnifique. Et mon père, je pense qu'il avait un peu mon look. Il était un peu dans mon genre physiquement quand il était jeune, très fin, assez élancé. Et mes parents étaient un beau couple. Et mon père, qui a continué dans l'entreprise familiale de mes grands-parents, a fait exploser la société. Mais exploser dans le sens où ils ont gagné beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Manque de bol, c'était une société d'alcool, de boissons, de restauration. Et mes parents ont commencé à boire. Ma mère a commencé à boire. Le couple s'est fissuré. Mon père s'est éloigné. Ma mère en a souffert. Et ma mère s'est lancée dans une procédure de divorce qui aura duré, je pense, presque 15 années. Bah, elle en est morte. Mais sa procédure de divorce a duré, je crois, 15 années. Elle a changé 5 fois de juge, 6 fois d'avocat. Parce qu'aucun n'arrivait à gérer le dossier tellement il était compliqué, tellement il y avait d'affaires à traiter. Elle dormait pas la nuit. Enfin, elle picolait la nuit pour oublier sa souffrance. Elle criait. Toutes les nuits, elle dansait en bas dans la maison. Et moi, j'étais tout petit, j'arrivais pas à dormir. Je l'entendais hurler. Toutes les nuits. Enfin, pas toutes les nuits, mais ça arrivait au moins une fois par semaine. Quand je rentrais de l'école, la première chose que je faisais, je me souviens, c'était devant la porte de la maison, je collais mon nez contre la porte. Et j'arrivais à sentir si ça sentait l'alcool dans la maison. Et direct, je savais si j'allais passer une nuit qui allait être horrible ou bien si ça allait être normal. Mais ça a été un cauchemar. Ma mère a vécu ce divorce comme une tragédie colossale. Et j'ai été prisonnier et témoin de son malheur pendant toutes ces années. Et ça a été un cauchemar. A un point où je pense que ma sexualité a changé à un moment donné. Tellement mon identité a pris un coup violent en fait. Et le jour où ma mère est morte, je m'en souviendrai toujours, c'était à l'hôpital de Strasbourg. Elle est morte. Et je me souviens, donc j'étais avec elle la nuit à l'hôpital quand elle est partie. Les infirmières m'ont réveillé et m'ont dit, Olivier, ta maman est partie. Bref, ils l'ont nettoyé, ils l'ont lavé et tout. Et moi j'ai quitté l'hôpital. Et je me souviens quand je suis arrivé sur le parking de l'hôpital civil de Strasbourg pour aller chercher la voiture de ma mère et rentrer à la maison. J'étais sur le parking et il commençait à neiger. Les flocons de neige tombaient du ciel. Et je m'en souviendrai toujours, je me suis dit, enfin elle est morte, enfin elle est partie, purée, c'est enfin fini ce calvaire. Je m'en souviendrai toujours. La mort de ma mère était une libération colossale. Et pourtant ma mère et moi on était super fusionnels. Ma mère c'était ma mère, mais aussi ma grande soeur, parfois ma meilleure amie. Enfin on était très proches. Mais ça a été un cauchemar de vivre avec elle. Les années ont passé, je suis encore resté un petit peu en France. Vous connaissez peut-être mon histoire. Après je suis parti en Inde. J'ai vécu quatre années dans un monastère du silence en Inde. Avec un grand maître qui était en silence depuis plus d'une trentaine d'années. Après j'ai vécu avec les guérisseuses en Indonésie pendant presque une dizaine d'années. Donc j'ai vécu à temps plein entre les temples d'Indonésie, avec les grandes guérisseuses, et avec certains grands maîtres, que moi j'appelle des mystiques en Inde. Et aujourd'hui, là quand je suis en train d'enregistrer cet audio, aujourd'hui j'ai 40 ans. Et là maintenant quand je suis en train de l'enregistrer, hier j'ai écrit une lettre et je me suis dit maintenant ça suffit. Je veux comprendre pourquoi j'ai vécu ça avec ma mère. Et je veux savoir à quel point ça m'a servi. Pourquoi ? Et donc j'ai commencé à écrire une lettre où j'ai cité toutes les personnes qui ont fait la misère dans la vie de ma mère. Misère qu'elle a ressentie et qu'elle a exprimée de nouveau. Parce que quand elle se sentait trahie, cette trahison, elle la vomissait émotionnellement. Et moi j'étais tout petit. Moi je l'avalais en fait cette misère-là. Et donc, dans ce courrier-là, j'ai mentionné toutes les personnes. Elle y compris. Et tout d'un coup j'ai eu une espèce de révélation. Mais je me suis dit, mais en fait, maman, si tu m'avais pas brisé de l'intérieur, mais brisé en mille morceaux, si tu m'avais pas complètement déconstruit, si ce monde extérieur ne t'avait pas rejeté comme il l'a fait, si ce monde extérieur, nos amis, notre famille, l'abondance financière de papa, si tout ça ne nous avait pas rejeté à tel point, à ce point-là, mais moi, Olivier, jamais je ne me serais tourné vers l'intérieur. Jamais je ne me serais tourné vers mon monde intérieur. Le monde extérieur m'a rejeté pour que le monde intérieur puisse m'ouvrir ses bras. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, c'est l'univers lui-même, c'est Dieu lui-même, c'est la vie elle-même qui m'a ouvert ses bras sous sa dimension la plus puissante et la plus pure grâce à cette expérience de vie. Jamais je ne me serais tourné vers ce monde intérieur avec une telle volonté, une telle force, une telle puissance, si cette enfance n'avait pas été aussi cauchemardesque, excluante, si je n'avais pas été à ce point exclu de la vie dans mon enfance, jamais je ne me serais tourné vers ce monde intérieur. Combien de fois m'a-t-on dit mais Olivier, mais comment as-tu fait pour vivre en Inde aussi longtemps, dans un endroit qui est aussi reculé, un endroit qui n'avait jamais vu de blanc de leur vie, la plus grande ville du village où moi j'habitais était à plus de 600 kilomètres, à Hyderabad, comment t'as fait pour rester là-bas ? Et je dis toujours, mais je ne peux pas l'expliquer comment j'ai fait, l'envie était là, c'était tellement facile, l'envie était là, l'envie en moi était tellement puissante de rencontrer ces mystiques, de vivre avec eux, de comprendre le mystère de la vie et de les percer, mais pas intellectuellement, en termes d'expérience. Et cette envie était tellement puissante que je ne pouvais pas m'en passer que d'être là-bas. Je serais mort physiquement pour ça. Et à combien de fois, à combien de reprises, je pensais que j'allais mourir ? Parce que j'ai fait des treks dans le Népal qui étaient complètement dingues, j'ai traversé des villages, des stations de train, comment est-ce qu'on appelle ? Des gares ferroviaires, mais qui auraient pu être dangereux, mais à un point pour le commun des mortels. Combien de fois je me suis dit, ça y est, je suis prêt. Ce soir, cette nuit, maintenant je suis prêt, je pense qu'il va se passer un truc et je vais mourir. Et à chaque fois, le chemin a continué. Jusqu'au jour, et c'est une aventure assez folle comme on s'est arrivé, mais jusqu'au jour où je suis arrivé dans le monastère de ce mystique avec qui je suis resté plusieurs années. Et ça a été une épopée pour arriver dans cet endroit-là. Une épopée ! J'ai dû prendre, mais je ne sais pas combien de trains, combien de bus, combien de rickshats, dormir dans des gares ferroviaires, la nuit parce que les connexions étaient ratées, prendre d'autres bus. Et tout d'un coup, je suis arrivé dans ce village et je me souviens, je sors du bus. Les gens m'ont regardé, mais comme si une navette spatiale avait atterri au milieu de leur village et tout le monde me regardait. Je me souviens encore de ce sac de bananes énorme en sortant du bus. et ils savaient que j'allais au monastère. Ils le savaient, ils se sont dit à un blanc qui est ici, ça peut que pour... S'il est ici, c'est que pour aller là-bas. Et donc, ils m'ont regardé, personne ne parlait anglais et du doigt, ils m'ont montré, va là-bas. J'ai pris mon sac, je suis sorti du bus et je suis arrivé dans ce monastère. Enfin, c'était un grand ashram. Enfin, c'est un grand ashram. Tout le monde travaillait dans les champs, des champs à perte de vue et tout le monde était... Tu sais, c'est un peu comme si tu travailles dans des champs de blé. Les gens, tu ne les vois pas parce qu'ils sont à même le sol. Mais là, c'est pareil, mais avec les champs de lentilles, avec les rizières. Et quand je suis arrivé, j'ai vu les têtes qui sont sorties, ils m'ont regardé. Et au bout de quelques heures, je me souviens, j'ai dit « Mais c'est marrant, vous n'avez pas l'air d'être surpris par ma visite ici ? » J'ai dit « Est-ce que vous avez déjà ? » Ils m'ont dit « C'est la première fois qu'on reçoit un blanc. » Jamais. Jamais personne d'autre avant toi n'est venu. Mais ils ont dit « Par contre, le maître, le mystique, le maître de l'ashram nous a dit il y a trois mois qu'un blanc allait venir et qu'il allait rester vivre avec nous. C'est pour ça qu'on n'est pas surpris que tu sois là. Et tout ça, toutes ces expériences de vie, mais des expériences comme ça, je peux en raconter des dizaines et des dizaines et des dizaines. Tout ça ne serait jamais arrivé si je n'avais pas vécu ce cauchemar avec ma mère. Un cauchemar, mais qui n'en est plus un aujourd'hui. Et au jour d'aujourd'hui, ce que je me dis, c'est « Maman, mais merci. Merci d'avoir sacrifié ta vie pour moi. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que tous les deux avant ta naissance à toi et avant ma naissance à moi, c'est comme si on avait fait un pacte pour que toi, tu sacrifies le bonheur de ta vie et que grâce à ce malheur que tu allais vivre, j'allais le vivre moi aussi. Ce malheur t'a tué, toi. Mais moi, il m'a ouvert les portes de l'infini. ces maîtres-là, ces grandes guérisseuses-là, se sont présentés sur mon chemin grâce à cette envie intérieure colossale que j'ai de vouloir percer ce secret de la vie. c'est grâce à toi. Tu as sacrifié une vie de bonheur au détriment d'un malheur que tu m'as transmis, malheur sans lequel jamais je ne serais tombé sur ce chemin-là. En tout cas, ce chemin, c'est le mien et la gratitude que j'ai aujourd'hui à l'égard de cette enfance cauchemardesque, la gratitude que j'ai, elle est colossale. Elle est vraiment colossale. Et au bout de quelques années, dans le monastère du silence en Inde, les guérisseuses m'ont dit Olivier, ça suffit maintenant. On veut que tu partes. Et j'ai dit mais moi, je pense que je vais mourir là-bas, je suis heureux ici. Et elles sont venues me voir en Inde. Je ne sais pas si vous imaginez des Indonésiennes venir en Inde. Il y en a une qui est venue et elle est venue voir le maître. Et du jour au lendemain, le message qui m'a été donné, c'est la raison pour laquelle tu es venue est terminée. Tu dois continuer ton chemin dans la vie extérieure. Et j'ai dit mais c'est une blague. Tous ceux qui sont ici, ils sont en train de méditer dans des caves, ils méditent 24h sur 24. Moi, c'est ça que je veux faire. Ils m'ont dit oui, ça c'est leur chemin. Mais toi, la raison pour laquelle tu es venu, elle est terminée. Maintenant, tu retournes dans le monde normal et la vie que tu as ici, intérieurement, tu la continues à l'extérieur. Et c'est dans ce monde-là que tu vas atteindre cet objectif que tu es venu chercher ici. aie confiance. Aie juste confiance. Tout ce qui arrive est juste. Tout ce qui arrive est parfait. Et tout ce qui arrive est bien. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Je te remercie pour ton écoute et je t'envoie plein d'amour. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada